on s'arrête on s'arrête un peu d'accord on s'arrête bon je te passe la main voilà alors je dis un bonjour particulier aux techniciens de surface aux techniciens de surface et aux vigiles là qui sont à la porte voilà assez une salive qui est en train de faire un bon repillage et à notre directeur pdg pour gagner d'années à evelyne mandouba leopold tomba bon on va y aller la mine sera pas content non 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 la mine lui c'est un bonjour du coeur que j'adresse la mine de la mélodie divine alors on commence par l'observateur l'obs lutte contre la fraude et la corruption l'observateur l'obs révèle la femme de chèque betho à l'offnac c'est une possibilité selon c'est nabounia garate elle a été interpellé sur ce cas de figure c'est une possibilité en cause les 270 millions donnés en adia à son époux donc elle a porté une valise de 270 millions en adia donné à son époux alors est ce qu'elle doit aller à l'offnac c'est nabounia garate dit que c'est une possibilité réaction de série modou busso gang qui dit la solution ce n'est pas de traquer les religieux voilà c'est pas ça la solution on parle d'autre chose paiement des honoraires de cet conseil l'état pris dans le piège de l'argent de karim vade et compagnie l'état pris dans le piège de l'argent de karim vade et compagnie et puis projet de budget 2018 ça ça concerne tout le monde 3 milliards c'est non 3 mille 709 milliards de francs cfa le nouveau trésor de guerre de maquissage 3709 milliards de francs cfa une hausse de 350 milliards le social et les infrastructures privilégiés souvent les gens ils prennent le budget que pour le fonctionnement oui c'est le fonctionnement il faut acheter les rames de papier il faut acheter toutes ces choses là bon voilà ma qui parle de social walf quotidien dit mais ça ouais maquissage mais il est beau il est gentil et il donne de l'argent et la gouvernance sobre et vertueuse dans tout ça ça c'est la question qu'on se pose en lisant walf quotidien c'est pas nous mais c'est walf quotidien il faut être clair et la gouvernance sobre et vertueuse dans tout ça en tout cas walf quotidien titre maquissage la machine à sous finalement de kétéo maquis c'est un distributeur automatique il est beau il est gentil il donne de l'argent non j'emprunte un peu le format le fameux slogan des tontons ad mansour maï père et autres là ils aiment bien dire ça pour chanter les louanges quelqu'un alors et fard dans gomme maquissage la machine à sous walf quotidien on veut pour preuve les dons les cadeaux et libéralité du président de la république il en fait beaucoup la première chose c'est quoi c'est quand il a gracieusement indemnisé un pistolet rossissé l'eau qui ont été virés de l'assemblée il dit non je vais vous indemniser parce qu'on vous a chassé de l'assemblée nationale et si on devait indemniser tout ce qu'on chasse c'est tous les citoyens on est tous les citoyens non non mais dans ce cas on va tous démissionner alors pour qu'on vous démissionner c'est facile non non il faut qu'on nous chasse on s'organise à ce qu'on renvoie pour matissale donc organisons-nous à ce qu'on renvoie pour matissale et puis on sera indemnisé je jure que les enseignants sont jusque là après c'est nouveau ça c'est la première chose deuxième chose mais on prend un salaire pour donner à la femme ou au mari de l'ambassadeur ou de l'ambassadrice un salaire généreux libéralité généreux c'est la générosité bon comme c'est un nombre mot générosité à un sens mais si c'était une femme ça aurait une autre à l'autre sens on passe au quotidien ré-oumi dit caser ou récompenser tout le monde le défi suicidaire de maquis il y a des gens qui ont été mis à la touche d'autres qui ont été virés mais après on dit mais ce gars là on peut le mettre ici dans ce trou à ras là l'autre on peut le rentrer dans un trou à ce tour de souris là bon l'autre on peut l'amener quelqu'un dans un dans un bar ou quelque chose bon celui là on peut le mettre dans un guetoubé on ne veut frustrer personne le défi suicidaire de maquis c'est quoi c'est caser ou récompenser tout le monde ça c'est assez compliqué et puis à faire des 270 millions de francs c'est offert à bécho l'offre n'a pourrait surtout saisir ça c'est réuni qui le dit enquête nous dit pas mais enquête enquête parle de l'affaire des honoraires dans le possès de karim van la colère des avocats de l'état avec la colère qui paie qui travaille mérite salaire absolument le témoin quotidien mais le témoin quotidien nous dit l'ancien ministre s'apprête à lancer son mouvement politique tiens-nous à la salle alias tasse à l'assaut du fauteuil de maquis salle c'est important tout le monde veut être président c'est normal et puis réélection de bâti au premier tour en 2019 le ministre chèque tenté sonne la mobilisation à fatigue donc pour lui n'est pas une dizaine de récompensés mais l'asse quotidien parle de l'affaire halifas al karim vann a rtp ps dialogue politique avec à la une fatou blondin job qui connaît fort on ne peut pas gouverner avec des slogans serve et vertueuse il faut des actions donc voilà non eux-mêmes ils ont compris Ils ont tellement fait des slogans, après ils se sont revêtés avec le temps de l'action. Action, oui. Il faut agir. En fait, le temps de l'action, c'était le temps de la réaction. Réaction à Sud Quotidien. Alors, Sud Quotidien parle de l'ouverture de la deuxième édition du Salon de l'Habitat. Maki dessine son type d'habitat, à lui, son type d'habitat. Voilà, ça c'est le titre de Sud Quotidien. L'astre de l'Habitat. Et pour comprendre de quoi il s'agit exactement, il faut aller vers l'astre de l'Habitat. Maki Salle au Salon international de l'Habitat, accélérer l'accès aux logements sociaux pour tous. Passer de 10 000 à 30 000 logements par an dans les prochaines années. Privilégier les constructions en hauteur. Prêt immobilier les banques invitées à assister les Sénégalais. Parce que comme du mot logement social, un logement social, on te dit qu'on pourrait avoir accès à 50 millions. Ça, ce n'est plus du social. Vraiment. 50 millions, ce n'est pas donné à tout le monde. Le quotidien. Bon, le quotidien, le quotidien, et avec le député Abdoulaye Villad, député de Beno Bokyaka, membre du parti socialiste, il en a le porte-parole, qui déclare, c'est normal qu'un député dorme à l'Assemblée nationale. Oui ? Oui ? Oui, quand il est fatigué, hein ? Mais il est vraiment. Mais des gens dorment au volant, ils conduisent, ils sont fatigués, ils dorment au volant. Les gens dorment, même dans les rédactions, un député a le droit de dormir à l'Assemblée nationale. Mais dans les rédactions, on y vient tous les jours, mais un député, il passe... Non, attention, mais le travail des députés, ce n'est pas qu'à la plénière. Attention, il y a des commissions là, là-bas, c'est... Et puis ça prend tellement de temps, c'est vrai que... Oui, les commissions là, non, ça dure... Mais c'est le pré-appé, hein, quand même. Mais un député, c'est... Non, non, mais un député a le droit de dormir. Non, mais non, je ne suis pas d'accord. Oui ? Je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. En tout cas, moi, je suis d'accord avec Milad. Je ne suis pas d'accord. Monsieur les députés, vous avez le droit de dormir. Voilà. Alors, il va voter les lois, dans tout cas. Les gars, vous voulez, prenez l'Assemblée comme un dortoir. Vox Populi. Mais avec ta femme, le progressiste, il va dire, écoutez, bon, on va mettre maintenant des sonneries là. Qui dorons. Qui dorons à la... On va mettre des sonneries là, qui dorons à l'Assemblée. On sait, c'est une sanction. Vraiment. Vous pouvez que vous le bouillez, tchépi, tchépi, c'est le monde de votre dingue. Voilà. Vox Populi, pour terminer, non, là, c'est très sérieux. Vox Populi parle d'un fait incendie dramatique à l'Unité 5e de Parcès à Séni. Un enfant de 6 ans meurt, brûlé dans l'armoire qu'il a incendié. Putain. Le petit à blague du forêt, déclencher le feu en jouant avec les allumettes dans l'armoire. Les parents, mais c'est-à-dire, parents, faites attention. Quand on a un enfant, il faut être prudent. Qu'est-ce qu'une boîte d'allumettes fait avec un enfant de quel âge ? Mais il faut être sérieux. Non, attends, il a 6 ans. Qu'est-ce qu'une boîte d'allumettes va bien faire entre les mains d'un enfant de 6 ans ? Oui. Parents, faites attention. Vigilance, oui. Vigilance, s'il vous plaît. Non, mais vraiment, il s'amuse. Non, tu vois des femmes ou des gens qui... Des hommes, hein ? Non, non, c'est ça, maman. Pourquoi ? Non, il faut avoir un tout fait et geste. Un enfant peut ramasser quelque chose et l'avaler et puis passer de vie à trépas et n'oser pas aller bien. Un doggo l'hoyal. Ça, ça, ça. Ce n'est pas le doggo l'hoyal. Ça, ce n'est pas de doggo l'hoyal, les yeux. Non, non, non. Ranger les allumettes, voilà. On parle avant d'un autre fait dans Voxpop. Un bébé abandonné à l'annexe de la mairie de la Padoire. Encore. Encore. Encore et encore. C'est-à-dire, ces enfants-là, ils payent les pots qu'ils n'ont pas tassés. Qu'est-ce qu'ils ont? Le seul taux qu'ils ont eu? D'avoir eu des parents irresponsables. Bon, d'accord. Moi, je ne veux pas juger. Mais ce qui est important, c'est... Il faut être prudent avec les enfants et puis, ah là, ce n'est pas donné à tout le monde d'avoir des enfants. Absolument. Si tu les as, voilà. Alors, prudence à toutes les mamans, de grâce. Ces enfants, ce n'est pas de la chair à canon. Oui, ce n'est pas donné à tout le monde. Et un œil sur les enfants. C'est important. Quel que soit, c'est ça la priorité. C'est vrai que les cheveux naturels et autres, mais la priorité, ce sont les enfants. Ce sont les enfants. C'est important. Merci en tout cas à lui, Fabrice Guémard, qu'on va retrouver demain. Inch'Allah. Moi, je vous retrouve tout de suite. C'est parti. C'est parti.